Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'émerudé, mais cette fois-ci c'est un mouvement ascendant, donc du bas vers le haut. On l'avait vu dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, c'était un émerudé classique, d'accord ? Ici c'est un émerudé, mais un mouvement ascendant, du bas vers le haut. Je vous mets l'exercice juste ici, je vous invite à bien l'observer, voir ce qu'il faut chercher, et on se voit juste après. Voilà les données que nous avons. On a donc la balle qui est tirée vers le haut, donc on considère que c'est un tir verticalement au sol, donc vertical et perpendiculaire au sol, ce n'est pas un tir qui est circulaire, donc on est bien dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré, donc du bas vers le haut. On a la vitesse initiale qui est de 700 mètres par seconde. La vitesse finale, c'est à la fin de l'ascension, on considère que votre balle va s'arrêter, donc va atteindre la vitesse nulle, donc la vitesse finale est de 0 mètre par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande la durée de l'ascension, et on nous demande la hauteur maximale atteinte par la balle. Ça va ? Très bien. Alors, nous avons la résolution que nous allons faire ici, la formule pour trouver le delta T en connaissant les vitesses. vitesse. Donc, on a vu une formule, n'oubliez pas qu'ici, une fois que la balle effectue ce mouvement ascendant, elle est livrée à elle-même, donc elle va être attirée par la Terre, rappelez-vous, comme pour la chute libre, avec un G qui est de 9,81 mètres par seconde carré. Donc, il ne faut pas oublier ici de rajouter le G, ça correspond à l'accélération, et il est attiré vers la Terre, donc il est vers le bas, et il est donc négatif, moins 9,81 mètres par seconde carré. Donc ça, c'est le G, donc c'est A qui est égal au G ici. Ça va ? Comme pour le MRUA. Donc ici, on ne doit pas calculer l'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur qui est égale à moins 9,81 mètres par seconde carré. Très bien, la formule, c'est la vitesse finale, est égale à G fois delta T, on a déjà rencontré cette formule, plus V0. Donc, au lieu de A, c'est le petit G. Très bien. Alors, n'oubliez pas ici, le référentiel, il est vers le haut, donc on se déplace vers les positifs, et donc notre déplacement va être positif ici. Pourquoi ? Parce qu'on se déplace dans le sens du référentiel, dans le sens positif. Alors, la vitesse finale, elle est nulle, d'accord ? Qu'est-ce qui va nous rester ? Donc, je vais avoir 0 est égale à moins 9,81 fois delta T plus la vitesse initiale qui était de 700. Ça va ? Je fais passer le 700 à gauche, je vais avoir moins 9,81 delta T est égale à moins 700. Le moins 9,81, je le fais passer de l'autre côté, rappelez-vous, c'est un multiple, il va passer de l'autre côté, il va devenir diviseur avec le signe. Donc, je vais avoir moins 700 divisé par moins 9,81. Moins par moins, n'oubliez pas, ça fait plus, heureusement parce qu'une durée doit être positive, elle ne doit pas être négative. D'accord ? Ce qui nous fait, j'arrondis deux chiffres après la virgule, 71,36 secondes. Voilà pour la première inconnue, donc la durée du mouvement ascendant. Donc, le mouvement ascendant va durer 71,36 secondes. Passons maintenant à la deuxième inconnue, c'est la hauteur maximale. Donc, je continue ici. La hauteur maximale ou le déplacement, donc je peux dire H ou ce qu'on appelle aussi le delta X, c'est la même chose, le déplacement. Bon, ok ? Donc, on a déjà vu la formule pour un MRUD. Rappelez-vous, donc, hauteur maximale ou delta X, c'était égal à 1,5 fois G fois delta T carré plus V0 fois delta T. Ça va ? Donc, ici, nous avons une vitesse initiale dont il faut tenir compte. Donc, nous avons 1,5 fois moins 9,81 fois delta T carré, 71,36 au carré, plus 700 fois 71,36. D'accord ? Rappelez-vous ici, l'accélération négative lorsque l'on est dans un MRUD, on l'avait déjà vu. Ok ? Et donc, vous me calculez tout ça, vous calculez tout ça, et ça va nous faire 24 974,5 mètres. Ça, c'est la hauteur maximale atteinte par la balle, ce qui nous fait plus ou moins 25 kilomètres. C'est pas mal, c'est énorme. Il ne faut pas oublier que la vitesse initiale était aussi grande. On avait une vitesse initiale de 700 mètres par seconde. Voilà pour la résolution algébrique. Passons à présent aux deux graphiques. Le graphique de la vitesse en fonction du temps et de la position en fonction du temps. Alors, je vais commencer par le graphique de la vitesse en fonction du temps. Vitesse, comme d'habitude, en ordonnée, 1 mètre par seconde, et le temps en abscisse. En seconde, j'ai zéro. D'accord ? Alors, ma vitesse initiale, au moment où j'enclenche le chronomètre, était de 700 mètres par seconde. 700 mètres par seconde. Et l'ascension, rappelez-vous, a duré 71,36 secondes. 71,36. Alors, le long de l'ascension, la vitesse, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a diminué. Rappelez-vous, ici, on est dans une décélération. Plus la balle va monter, plus elle va être freinée, attirée par l'accélération de l'apesanteur, attirée par la Terre. Et donc, nous allons voir la vitesse qui va diminuer jusqu'à zéro. Donc, la vitesse finale sera égale à zéro. Au moment où elle va atteindre la hauteur maximale, la vitesse sera nulle. Donc, rappelez-vous, l'équation de la vitesse en fonction du temps, c'est une équation du premier degré. Donc, nous allons avoir une droite qui sera décroissante. Ici, la pente, c'est G, qui est de moins 9,81 mètres par seconde carré. La pente est négative, donc droite décroissante. Donc, c'est une droite qui va partir d'ici. Et on va arriver à zéro mètre par seconde après 71,36 secondes. Voilà pour le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est une droite qui est décroissante. Passons maintenant au graphique de la position en fonction du temps. Donc, je vais avoir ici, position en fonction du temps. Je vais avoir le même temps ici, 31,36. Ici, ma position en mètre. D'accord ? Alors, je vais atteindre une hauteur maximale de 24 974,5 mètres que je note ici. 24 974,5 mètres. Donc, vous avez vu ici, le déplacement est positif parce qu'on s'est déplacé dans le sens positif du référentiel. Contrairement à la chute libre où le déplacement était négatif. Très bien. Alors, je suis dans un MRUD. Rappelez-vous, l'équation horaire dans un MRUD ou dans un MRUA, c'est une fonction du second degré. Mais ici, le coefficient du delta T carré, le G, était négatif. Donc, nous allons voir une parabole, mais concavité vers le bas. Comme dans l'exercice que j'ai fait dans une vidéo précédente, où j'avais fait un exercice sur l'MRUD, on avait exactement la même chose. On avait une parabole concavité vers le bas. Pourquoi ? Parce que l'accélération ici, elle est négative. Nous avons affaire à une décélération. L'accélération est négative. C'est de moins 9,81 mètres par seconde carré. Et donc, on a une courbe, une parabole, mais concavité vers le bas. On peut chercher des points intermédiaires. Il suffit de chercher des temps, d'accord ? Et les mettre dans l'équation horaire. Et on aura à chaque fois une valeur ici pour la position à chaque fois. Ça va ? Donc, ça nous fait une parabole, demi-parabole, concavité vers le bas, car nous avons affaire à une décélération ici. L'accélération est négative. Voilà pour l'exercice. Voilà pour les graphiques. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et voilà. Je vous invite aussi à aller regarder les autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour être au courant de tout ce qui va suivre. Et voilà. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501